Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait 10 fois que je me demande si je vais faire cette vidéo tellement j'appréhende un peu les questions et tellement j'ai chaud donc on se retrouve le teint hyper glowy, c'est pas du glow, c'est juste que j'ai tellement chaud je vous avais demandé de me poser toutes vos questions sur Insta, sur Youtube, etc. pour faire cette première vidéo FAQ donc je vais prendre mes questions comme ça vient à la cool juste j'ai fait un mini repérage avant en gros il y a 3 grosses parties, 3 sujets sur lesquels il y a des questions le premier c'est Youtube, le deuxième c'est mon boulot et le troisième c'est ma vie à la réunion donc je vais essayer de faire un peu 3 parties comme ça je vais commencer par Youtube, tant qu'on est là, on est dans le thème j'ai pris mon petit téléphone, je sais pas si je vous mettrai les screens ou pas à l'écran, peu importe j'ai pas pu prendre toutes les questions parce qu'il y en avait trop, j'ai pas envie que la vidéo dure 30 minutes et il y a certaines questions, je pense que je ferai des vidéos dédiées parce que vous me les avez beaucoup demandées notamment sur mes tatouages par exemple, ce genre de choses je vais commencer par la première question avant tout je voulais vous dire un grand merci parce que sous la plupart des commentaires, enfin dans les commentaires vous me faites tellement de compliments mais genre merci, franchement merci c'est adorable des compliments vraiment adorables qui me touchent beaucoup on se rend pas compte quand on s'expose sur les réseaux comme ça, enfin sur internet on est sans le vouloir un peu jugé sur notre physique même si nous on demande pas l'avis forcément des gens de recevoir des messages comme ça qui nous disent voilà t'es belle, t'es magnifique ou même des compliments au niveau de la personnalité tout ça c'est hyper touchant donc voilà déjà merci beaucoup et donc sur Youtube pourquoi Youtube, comment le vit ton entourage ? alors pourquoi Youtube ? en fait c'est très simple c'est que moi même j'ai commencé à regarder des vidéos Youtube un peu avant on arrivait à La Réunion je commençais déjà à regarder en métropole mais surtout depuis La Réunion et j'ai trouvé ça super intéressant je pense comme la plupart des Youtubers, Youtubeuses je me suis dit moi aussi j'ai envie de partager un truc c'était une sorte aussi de challenge quoi et j'ai commencé à regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos beauté donc je me suis dit j'adore ça, c'est ma passion aussi autant me lancer là-dedans ce qui a fait que j'ai commencé à acheter encore plus de maquillage, de skin care, etc parce que avant Youtube j'achetais pas autant de produits de beauté je vous le dis franchement et donc voilà j'ai décidé de partager des vidéos sur la plateforme que je regardais le plus en fait ça va pas plus loin que ça comment le vit mon entourage ? franchement je sais pas je sais pas parce qu'on en parle pas les gens osent pas trop m'en parler alors je vais vous dire franchement je pense qu'ils doivent penser que c'est naze parce que généralement quand les gens trouvent un truc top, bien et tout ils vous le disent quand ils vous disent rien c'est que c'est pas très bon signe mais je pense que c'est le sujet aussi, le sujet de la beauté qui est pas forcément très bien vu moi je suis persuadée que si je faisais des vidéos sur je sais pas, le fitness ou le cinéma ce serait beaucoup mieux perçu la beauté ça paraît encore aujourd'hui tellement superficielle voilà c'est pas très bien vu cet aspect un peu futile un peu négatif donc un peu girly donc voilà je sais pas trop à part mon chéri avec qui j'en parle beaucoup parce que lui aussi il a une chaîne youtube sinon franchement je sais pas vraiment tout ce que je sais c'est qu'au niveau professionnel c'est très 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 mal vu par contre c'est détesté, c'est critiqué c'est vraiment rabaissé mais je répète la même chose si j'avais une chaîne sur un autre sujet plus intelligent, plus culturel plus développé, politique, économique ou je sais pas il y aurait pas du tout la même vision et ça j'en reste persuadée donc toujours sur youtube il y avait beaucoup de questions qu'est-ce qui t'a motivé pour faire des vidéos et bien c'était ça à force d'en voir, d'en voir, d'en voir, d'en voir je me suis dit moi aussi j'ai envie de partager quelque chose et finalement je partage pas vraiment ce que j'aimerais partager au fond de moi je me suis lancée sur la beauté le maquillage et tout parce que c'est un sujet un peu facile entre guillemets on se dévoile pas mais finalement c'est pas ce que j'ai envie enfin si je suis passionnée par la beauté mais c'est pas ce que j'ai envie de partager au plus profond de moi-même et ce que j'ai envie de partager je suis pas sûre de pouvoir le faire je suis pas sûre de pouvoir le faire moi-même déjà encore psychologiquement je suis pas sûre d'être prête et je suis tellement incertaine de la réaction de mon entourage et notamment au niveau professionnel de la façon dont ça pourrait être perçu etc. que je ne me lance pas donc j'ai fait quelques vidéos hors beauté sur des sujets un peu tabous qui me tenaient à coeur ou qui m'intéressaient mais au fond de moi j'ai envie de faire vraiment tellement d'autres choses sur Youtube bon on verra bien on verra ce que ça va donner mais même au niveau de la beauté parfois j'en ai un peu marre voilà je vous cache pas que je me retrouve à acheter plein plein de trucs un peu moins maintenant bien sûr mais en fait je me retrouve chez moi avec des millions de produits de consommation ce sont des produits qui se consomment c'est pas des tableaux ou je sais pas que finalement je n'utilise que très peu et parfois j'ai un peu l'impression que c'est gâché en fait je sais pas comment vous dire j'adore tester les nouvelles choses et tout mais de moins en moins donc je vais faire comme ça vient je pense qu'il y aura une pause pendant les fêtes de fin d'année il faut que je fasse un peu le point que je réfléchisse à ce qui me plaît le plus parce que si moi je m'épanouis pas vous ça va pas vous plaire non plus mais voilà quand je viens ici je me sens pas forcément très très bien de voir tout ça c'est pas que ça me culpabilise mais je me pose la question de l'intérêt parfois en fait et envisages-tu de devenir une Sana ou une Sandrea sans aucun jugement de ma part bien sûr j'aime beaucoup ces deux personnes oui moi aussi je les aime beaucoup évidemment que j'aimerais pouvoir vivre de Youtube ce serait un rêve vivre de sa passion je pense que tout le monde en rêve mais déjà sachez que c'est très très compliqué en fait c'est énormément de boulot je pense que vous vous en rendez pas compte parce que quand on regarde les petites vidéos comme ça et qu'on n'est pas forcément soi-même Youtuber on s'en rend pas compte mais en fait ça demande un temps fou pas forcément de filmer enfin si filmer déjà il faut préparer les vidéos etc etc mais c'est surtout après de monter de publier c'est beaucoup de temps en plus moi je suis pas très douée en montage et c'est pas forcément ma passion c'est énormément de temps quand on commence à faire des partenariats etc c'est beaucoup de temps aussi et de responsabilité donc déjà ce serait très difficile et je vais vous dire franchement je pense pas que ce soit possible devenir une sandréa ou une sananas avec des millions d'abonnés pour la simple et bonne raison alors peut-être c'est pas je veux pas que ce soit perçu négativement mais je pense que je suis trop vieille pour ça j'ai passé 30 ans et je pense que pour percer sur Youtube aujourd'hui faut être beaucoup plus jeune voilà faut avoir la vingtaine vraiment pour avoir des millions et des millions d'abonnés parce qu'on est dans une société malheureusement même si ça évolue qui valorise la jeunesse la beauté etc notamment en termes de produits de beauté moi je vieillis petit à petit je vais encore plus vieillir et je pense que les marques ne se tourneraient pas vers des gens comme moi pour faire la promotion de leurs produits de beauté je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire j'ai pas encore beaucoup de riz et tout ça mais je pense que je suis trop pagée pour devenir ce genre de grandes 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 youtubeuses je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je veux surtout pas que ce soit mal perçu mais par exemple est-ce que vous connaissez une très très grande youtubeuse ou youtubeur quel que soit le domaine d'ailleurs mais surtout en matière de beauté qui a plus de 35 ans je veux bien que vous me le disiez dans les commentaires à part Lorette par exemple mais qui n'a pas des millions d'abonnés je crois pas qu'il y en ait c'est un fait c'est comme ça c'est notre société encore actuelle bon je crois que sur Youtube on est déjà pas mal ensuite il y a d'autres questions alors plus personnelles est-ce que tu as des enfants etc oui j'ai deux petites filles donc ça je vous l'ai déjà souvent dit qui ont 4 ans et 8 ans qui sont les amours de ma vie bien évidemment il y a quelques questions sur le maquillage vite fait d'où vient ta passion du maquillage ben en fait finalement ma passion du maquillage je crois qu'elle est venue à force de regarder des vidéos parce que si j'essaie de faire le point avant de regarder autant de vidéos j'étais pas si passionnée de maquillage j'en achetais mais pas autant donc je pense que c'est ben c'est l'influence tout simplement je me suis fait influencer par les influenceuses c'est ça et au fur et à mesure à force de regarder leurs vidéos ça m'a passionnée 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 et j'ai eu moi aussi envie de tester de plus en plus de choses c'est voilà c'est ce qu'on appelle le monde de l'influence j'ai été influencée et je suis devenue une petite influenceuse ouais on va dire ça comme ça à quel âge as-tu commencé à te maquiller alors très très tard à la fac je vous l'avais dit une fois en deuxième année en deuxième année de droit donc poulala ouais c'était à 19 ans et du coup est-ce que mes parents m'ont laissé faire ben à 19 ans j'étais déjà partie de chez moi donc forcément je faisais ce que je voulais alors on va passer à la réunion pourquoi es-tu venue habiter à la réunion alors moi j'ai toujours rêvé déjà de partir vivre à l'autre bout du monde et au-delà même de ça de faire le tour du monde et j'ai passé mon diplôme en 2010 j'ai passé 10 ans en métropole et avec mon compagnon on avait ce même projet en fait d'aller vivre à l'autre bout du monde au soleil on a passé 10 ans en métropole etc on a eu nos deux enfants tout ça et je sais pas il y a eu un moment il y a eu le déclic mon métier fait on en parlera après que j'ai cette opportunité de pouvoir demander une mutation dans un dom-tom notamment on a choisi la réunion parce que le frère de mon chéri habitait là-bas il habite toujours ici d'ailleurs et aussi parce que c'est une île sur laquelle il y a tout en fait ici qu'on aime la montagne ou les lagons bleus translucides on va trouver notre bonheur on n'est pas loin de l'Afrique de l'Asie donc on peut voyager partout en même temps c'est extrêmement citadin parce que moi je reste une nana un peu citadine j'aime bien la ville j'aime bien faire les magasins de temps en temps j'aime bien voilà et ici par exemple quand vous allez dans les grandes villes quand vous allez à Saint-Denis vous avez l'impression d'être voilà à Marseille à Montpellier à Toulouse enfin en plus petit bien sûr il y a tous les avantages en fait de l'Occident parce qu'il y a des villes complètement citadines et on trouve quasiment tout ce qu'on trouve en métropole mais en même temps on a les avantages d'une île si j'ai envie d'aller passer ma journée au bord du lagon bleu et du sable blanc et bien en une demi-heure j'y suis si j'ai envie de faire une randonnée sur un des plus beaux pitons du monde entier et bien je vais le faire voilà en fait il y a tout et c'est ça que j'aime aussi et il y a aussi le fait que je déteste le froid je suis une fille qui déteste le froid et donc moi j'ai toujours rêvé de vivre au soleil parce que vivre au soleil c'est alors ici il n'y a que deux saisons il y a l'été austral et l'hiver austral mais même en hiver il fait 25 degrés donc je suis toujours les bras à l'air les jambes à l'air et j'avoue que je déteste mettre des pantalons des pulls et tout c'est pas mon truc moi j'aime être pieds nus en tongs tout le temps en jupe en short ou en débardeur j'aime la chaleur je me sens libre comme ça et j'aime ça je déteste le froid je déteste m'habiller donc vivre au soleil pour quelqu'un comme moi ben c'est parfait voilà c'était l'idéal et donc voilà pourquoi on a choisi la réunion pour l'instant parce que je pense qu'on habitera dans d'autres dom-toms d'ailleurs il y a une question qui dit est-ce que tu as prévu de revenir sur le continent donc par continent j'imagine la France métropole franchement pas tout de suite j'aurais beaucoup beaucoup de mal à me réadapter à la vie métropolitaine à cette vie vraiment citadine à la fermeture d'esprit qu'il y a en métropole par rapport à la réunion je pense je sais pas si vous savez d'où vient le nom la réunion mais ici on est vraiment sur la réunion des trois continents Afrique, Europe, Asie et donc il y a un mélange des cultures qui est incroyable c'est hyper cosmopolite une ouverture d'esprit qui est incroyable et moi je m'épanouis énormément là-dedans en fait donc j'aurais du mal pour plein d'aspects différents à revenir en métropole je pense plutôt partir dans d'autres dom-toms ou même à l'étranger en tout cas pas à court terme voilà après il y a mon chéri on est deux les décisions se prendront en famille bien sûr mais si ce n'était que moi je me vois mal revenir voilà la seule raison pour laquelle je pourrais éventuellement penser à revenir c'est ma famille qui me manque beaucoup mais je pense que c'est tout donc il y avait pas mal de questions aussi sur les avantages et les inconvénients de la réunion les avantages je vous en ai quand même déjà parlé le fait d'être au centre de tout finalement d'avoir quelque part la vie occidentale et la vie des îles en même temps l'ouverture d'esprit etc le soleil la chaleur les paysages extraordinaires que ce soit mer-montagne les gens d'une générosité d'une gentillesse incroyable enfin il y a plein d'avantages après les inconvénients ben voilà comme je vous l'ai dit c'est de pas forcément voir ses amis sa famille parce qu'on est loin de tout alors après c'est pas très cher les billets d'avion métropole la réunion mais bon il faut que les gens puissent venir etc c'est pas forcément évident voilà l'inconvénient principal je dirais que c'est l'éloignement on va dire ça et il n'y a pas de Sephora ici est-ce que les boutiques de Nice ne se manquent pas parce que j'ai grandi à Nice j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à Nice franchement pas du tout pas du tout en fait je vais vous dire quand j'habitais à Nice je faisais pas les boutiques parce que j'étais soit enfant soit adolescente et c'était une époque où je faisais pas du tout les boutiques donc non franchement ça me manque pas du tout et ici je trouve à part Sephora comme je vous dis franchement je trouve tout ce que je veux donc j'ai pas de soucis par rapport à ça ah il y a une question alors c'est pas vraiment une question FAQ quels sont les 10 produits que tu emporterais sur une île déserte soin plus make-up si tu ne pouvais en emmener que 10 ça par exemple je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo dessus vous montrer les 10 produits que j'emmènerais uniquement et pourquoi ensuite j'ai beaucoup de questions aussi sur mes tatouages pourquoi, comment, prix, douleur, signification etc pareil je pense qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo parce que j'en ai beaucoup vous voyez que ceux-là vous mais j'en ai d'autres je vais essayer vraiment de la faire cette vidéo je sais que vous me la demandez depuis très longtemps sur les tatouages et ensuite je pense qu'on va passer à mon boulot parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans à la limite je ferai une deuxième vidéo FAQ quel est ton métier ? alors donc je suis directrice pénitentiaire d'insertion et de probation c'est à dire DPIP et je travaille dans un SPI donc service pénitentiaire d'insertion et de probation c'est très méconnu les gens ne savent pas ce que c'est généralement enfin quand ils ne sont pas dans le domaine juridique pour vous la faire courte après je pourrai développer dans une autre vidéo si vous voulez mais dans chaque département français vous avez des établissements pénitentiaires donc des prisons une ou plusieurs prisons même après il y a différents types de prisons aussi mais par contre dans chaque département vous n'avez qu'un seul service pénitentiaire pénitentiaire d'insertion et de probation qui peut avoir plusieurs antennes si le département est grand par exemple et donc moi je travaille dans ce genre de service alors je ne suis pas directrice de ce genre de service tout en haut mais je fais partie du corps de direction des directeurs des directrices dans ce type de service et en fait le but de ce service pénitentiaire d'insertion et de probation c'est de suivre les personnes qui sont condamnées alors condamnées soit en milieu ouvert soit en milieu fermé donc en milieu fermé c'est ce qu'on appelle en prison et en milieu ouvert ce sont les personnes qui sont condamnées à des peines qui s'exécutent à l'extérieur donc par exemple le bras électronique la libération conditionnelle le travail d'intérêt général etc après vous avez des postes de directeur milieu fermé et des postes de directeur milieu ouvert par exemple en milieu fermé le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui est composé de conseillers notamment va gérer tout ce qui est maintien des liens familiaux des détenus tout ce qui est demande d'aménagement de peine demande de permission de sortie réduction de peine activité socio-culturelle tout ce genre de choses c'est à dire ce qui ne relève pas vraiment de la sécurité mais bon c'est encore très très vaste et en milieu ouvert donc on est chargé d'assurer le suivi de ces personnes qui sont en liberté mais condamnées à des peines qui s'exécutent dehors de vérifier qu'elles respectent bien leurs peines de rendre compte au juge nous on est un lien direct entre les personnes condamnées et les magistrats et le but global de tout ça donc que ce soit en prison donc en milieu fermé ou à l'extérieur en milieu ouvert c'est de prévenir la récidive le but du service pénitentiaire d'insertion et de probation vraiment c'est de tout mettre en oeuvre pour que les personnes qu'on suit donc qu'elles soient dedans ou dehors comme je vous dis ne recommencent pas alors évidemment c'est pas évident on a énormément de leviers pour ça on doit tout mettre en oeuvre pour éviter qu'il y ait d'autres victimes à l'avenir donc quand je vous dis tout mettre en oeuvre ça peut être d'ordre professionnel d'ordre social d'ordre sanitaire d'ordre médical on a tout un tas de partenaires avec lesquels on travaille sur le département justement pour trouver des axes de travail pour chaque personne en fonction des actes qu'elle a commis de ses problématiques personnelles socio-professionnelles etc essayer de trouver avec elles les solutions donc nous on les accompagne on ne fait pas pour elles pour éviter qu'elles commettent de nouvelles infractions et systématiquement on doit rendre compte au juge d'application des peines de ce qui se passe de comment ça se passe est-ce que la personne respecte bien les obligations de la peine à laquelle elle a été condamnée est-ce qu'elle ne respecte pas si elle ne respecte pas qu'est-ce qu'on fait etc voilà en très 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 gros c'est mon boulot je fais partie de l'administration d'état tout le monde ne le sait pas forcément il y a trois types de fonctions publiques en fait en France il y a la fonction publique d'état la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière donc moi je suis dans la première fonction publique d'état ensuite ministère de la justice et au sein du ministère de la justice on a plusieurs administrations moi je fais partie de l'administration pénitentiaire et donc au sein de l'administration pénitentiaire on en revient à ce que je disais au début on a d'un côté les établissements pénitentiaires donc les prisons et de l'autre les SPIP les services pénitentiaires d'insertion et de probation et voilà moi je suis directrice dans un SPIP voilà après je pourrais vous parler beaucoup plus précisément de mon métier et même de l'administration pénitentiaire de manière générale si ça vous intéresse comment ça fonctionne quelle réforme il y a eu ces derniers temps etc c'est vrai que c'est un sujet qui est très très méconnu qui est je trouve alors ça c'est que mon avis mais très très mal présenté par les médias franchement c'est un peu laborieux je trouve si ça vous intéresse je le ferai c'est pas du tout ça n'a rien à voir avec la beauté c'est hors sujet mais voilà je pourrais le faire ou alors sur mon parcours universitaire etc n'hésitez pas là j'ai essayé de vous décrire ça de la manière la plus courte et la plus simple possible pour que vous compreniez un tout petit peu ce que je fais au quotidien et donc il y avait pas mal de questions qui revenaient aussi sur comment ma chaîne YouTube est perçue par mon employeur mon administration tout ça très très mal voilà l'administration pénitentiaire comme beaucoup d'administrations est une administration très conservatrice en façade bien sûr et donc le fait d'avoir une chaîne YouTube sur la beauté ça donne a priori une très mauvaise image de l'administration du corps des directeurs de l'administration pénitentiaire une image voilà superficielle futile etc donc c'est très très mal perçu c'est pas bien perçu du tout alors c'est sûr que si j'avais une chaîne YouTube sur les réformes pénales actuelles ou alors la culture pénitentiaire etc ce serait ce serait beaucoup mieux vu bien évidemment mais bon c'est pas grave j'ai décidé de de faire enfin j'ai fait ce choix de continuer ma chaîne malgré les a priori et les jugements des autres parce que on a tous nos passions moi j'ai des collègues qui sont passionnées de tuning j'en ai d'autres qui sont passionnées par les déguisements d'autres qui sont passionnées par les sculptures etc moi je suis passionnée par la beauté les gens qui ont envie voilà de de me juger juste à mes vidéos et de pas chercher plus loin qui je suis derrière tout ça tant pis j'ai envie de vous dire voilà ah oui il y a une question qui n'a rien à voir mais qu'on me pose très 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 souvent dans les commentaires de mes vidéos donc je vais répondre une bonne fois pour toutes en vidéo cette fois-ci et pas dans la barre d'infos comment je fais pour me faire livrer chez moi par des sites qui ne livrent pas à la réunion alors je vous le mets généralement tout en bas dans les barres d'infos mais je passe par le site Easy Delivery en fait c'est une plateforme internationale qui est basée à Marseille en fait quand vous faites votre commande sur un site comme Sephora par exemple qui ne livre pas à la réunion dans l'adresse de livraison vous mettez votre adresse Easy Delivery donc avant ça bien sûr il faut se créer un compte sur Easy Delivery les colis sont livrés directement là-bas et eux dès qu'ils le reçoivent ils vous avertissent et ils vous l'envoient chez vous voilà en fait c'est une plateforme qui va faire le relais entre le site et la réunion ça marche avec quasiment la plupart des sites j'ai jamais eu de soucis mon compagnon non plus on passe tous les deux par ce site là donc après il y a plusieurs types d'abonnements moi j'ai pris un abonnement annuel parce que ça me revient moins cher mais c'est comme ça que je fais je vous remettrai la référence dans la barre d'infos c'est le meilleur que j'ai trouvé jusqu'alors en tout cas j'ai jamais été déçue les colis sont livrés hyper rapidement toujours super bien protégés bien emballés c'est pas excessivement cher par rapport aux autres plateformes de réexpédition donc voilà pour le moment moi j'en suis contente bon je vois le temps de la vidéo là qui défile qui défile qui défile donc j'aurai pas le temps de faire toutes les questions je vais en prendre une dernière mais dites moi dans les commentaires si vous voulez une deuxième partie FAQ je le ferai avec grand 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 plaisir et là une dernière question que je vois et je prends celle là parce qu'elle est quels sont tes rêves alors mes rêves j'en ai plein mais à plein de niveaux différents alors on est sur youtube je ne pourrais pas forcément je ne pourrais pas tout dire bien sûr en termes vraiment concrets on va dire un de mes rêves comme je vous l'ai dit au début de la vidéo c'est de faire le tour du monde de voyager le plus possible j'aimerais faire un tour du monde avec mon homme et mes enfants par exemple ça c'est un rêve absolu j'aimerais aussi vivre ailleurs je ne sais pas en Polynésie française en Italie enfin voilà que ce soit dans d'autres dom-toms ou à l'étranger j'ai beaucoup de rêves bien sûr un de mes plus grands rêves ce serait d'être un jour enfin comment dire de trouver un jour l'apaisement émotionnel la quiétude alors je ne vais pas dire le bonheur mais je suis quelqu'un de très anxieux etc je vis comme ça depuis toujours si c'est possible j'aimerais un jour trouver cet apaisement voilà ça paraît débile quand je dis comme ça ça paraît abstrait mais pour les gens qui sont des grands anxieux comme moi je pense que vous savez de quoi je parle cet apaisement qu'on voit parfois chez les gens serein toujours serein cool voilà j'aimerais un jour trouver ça après j'ai énormément de rêves d'autres rêves mais bon je pense que c'est déjà pas mal écoutez on va se quitter là-dessus j'espère que ça vous a plu j'ai essayé de répondre au maximum de questions j'attends vos commentaires pour savoir voir si je ferai une partie 2 ou pas j'ai essayé d'être le plus sincère enfin j'ai été le plus sincère possible avec vous en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi moi je vais vous laisser là je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye